Nicolas, Boris Johnson est sur un siège éjectable. Le Premier ministre britannique doit faire face tous les jours à des nouvelles révélations sur le Partygate, le scandale des fêtes. Oui, les fêtes, les pots de départ, les soirées arrosées, les fiestas, les nubas, les garden parties organisées régulièrement à la résidence du Premier ministre alors que les Anglais, eux, étaient confinés. Exemple, le 20 mai 2020, c'est le secrétaire particulier du Premier ministre qui envoie les cartons d'invitation avec cette mention « Amenez votre propre bouteille ». Une quarantaine de convives se sont retrouvés dans les jardins, dont la maîtresse de Boris Johnson, qui entre-temps est devenue sa femme. Ce qui fait des ordres, c'est qu'une heure et demie avant cette garden party, une conférence de presse s'était tenue au même endroit, au 10 Downing Street, pour rappeler aux Anglais qu'ils n'avaient pas le droit de se retrouver à plus de deux en extérieur. C'était la règle à l'époque. Et cette fête, ça n'a pas été la seule ? Non, la presse anglaise a révélé l'existence d'au moins 18 bamboches, une série de fêtes de Noël en décembre 2020, une soirée quiz de Noël, une soirée pull moche, une soirée arrosée, où Boris Johnson a fait un discours très décousu. Il y avait aussi les pots du vendredi soir, quasiment tous les vendredis, lorsque les collaborateurs du Premier ministre sortaient acheter à boire au supermarché d'en face. Il y a aussi le pot de départ de celles qui étaient justement chargées d'établir le protocole sanitaire. Et à l'époque, la règle, c'était pas plus de 6, interdit de se rassembler à l'intérieur à plus de 6 personnes. Et donc ce soir-là, les fonctionnaires ont joyeusement violé les règles qu'ils avaient eux-mêmes écrites. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais la soirée qui a sans doute le plus choqué les Anglais, c'est celle du 16 avril dernier. Boris Johnson n'était pas là, mais toute son équipe a bu et dansé jusqu'à très tard dans la nuit, alors que le lendemain, la reine Elisabeth enterrait son mari. On se souvient des images où elle était seule devant le cercueil du prince Philippe, parce que la famille royale, elle, avait strictement respecté les règles de distanciation. Boris Johnson a reconnu sa présence à au moins une fête. Oui, celle que l'on appelle « amenez votre propre bouteille », la fête du 20 mai 2020. Il peut difficilement le nier, à vrai dire, vu les cartons d'invitation et les photos qui ont été publiées dans la presse. Devant les députés, il a affirmé que personne ne lui avait dit que c'était contraire aux règles, ce qui est assez gros. Nul n'est censé ignorer la loi, surtout quand il est l'auteur de cette loi. Mais surtout, le problème, c'est que son ancien conseiller spécial, Dominic Cunning, qui est devenu aujourd'hui un de ses principaux adversaires, a affirmé que c'était faux. Et il est prêt à venir témoigner sous serment que Boris Johnson avait bien été prévenu que cette soirée était illégale. Si ça devait se confirmer, ça voudrait dire que Boris Johnson a menti devant le Parlement et cela entraînerait sa destitution immédiate. En attendant, il s'accroche à son poste. Oui, comme si de rien n'était. Au détour d'une phrase, il vient d'évoquer les législatives de 2024 en disant qu'il se voyait bien mener cette campagne. Il fait pression sur les députés de son camp qui risquent de le lâcher. L'un d'entre eux a affirmé hier, et ça fait scandale, avoir été victime d'un chantage. Il a été prévenu qu'il n'aurait pas de nouvelle école dans sa circonscription s'il votait la défiance. Boris Johnson a surtout multiplié les sujets de diversion ces derniers jours pour qu'on parle d'autre chose que de ce partygate. Il a envisagé d'envoyer la marine dans la Manche pour lutter contre l'immigration clandestine. Il a lancé une bombe sur le financement de la vénérable BBC qui pourrait être remise en cause. Et puis surtout, il a donc annoncé hier la levée de presque toutes les restrictions sanitaires à compter du 27 janvier, fin du masque obligatoire, fin du télétravail recommandé, fin de l'interdiction des grands rassemblements. Opération Diversion réussie, puisque les journaux populaires qui ne le lâchaient pas ces derniers temps ont salué hier le retour de la liberté. Mais c'est sans doute un répit de courte durée, puisqu'on attend maintenant le résultat d'une enquête administrative qu'il a lui-même commandée. Si cette enquête confirme les révélations de la presse, eh bien Boris Johnson a toutes les chances de sauter. Sous-titrage Société Radio-Canada